Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on est en route pour Korfakan. C'est trop beau, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, les paysages n'ont rien à voir. On a fait une partie des Émirats Arabes Unis en fait qu'on voit pas trop avec les influenceurs et tout ça. Donc j'ai trouvé vraiment ça super sympa à voir. Donc je vous laisse regarder dès maintenant. Hello ! Donc on vient tout juste d'arriver à Korfakan. Donc là, on fait le premier arrêt à Cheese Park, juste là. Voilà. C'est vraiment magnifique. Donc on est vraiment en plein milieu de la montagne. Et en plein milieu de la montagne, il y a plein de verdure, il y a des cascades. C'est super des paysans, on s'attend pas du tout à voir ça ici. Voilà. Donc pour l'instant, première étape de Korfakan. On est déjà étonnés tellement c'est beau. Voilà. Donc trop hâte de voir la suite. Donc voilà le premier paysage qu'on peut apercevoir quand on arrive. Vous pouvez voir que c'est super beau. Je trouve ça pur comme endroit. Donc du coup, nous, pour débuter la visite, en fait, on a décidé de monter au maximum tout là-haut ici. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. En fait, ce parc-là à Korfakan, il est artificiel. Donc enfin, les fontaines sont artificielles et tout ça. Après, les roches sont naturelles. Mais voilà, du coup, ça a été fabriqué et ça a été inauguré en octobre 2020. Donc en fait, c'est tout nouveau. Donc voilà, du coup, ici, il y a un peu de tout. Enfin, en fait, il y a un parc pour les enfants. Il y a de quoi faire comme une randonnée. En fait, on peut monter dans la montagne. Vous allez voir, nous, on va monter. Et donc là, on voit à gauche le parc pour enfants. Et il y a aussi une aire de barbecue. Donc voilà, c'est assez sympa. Et surtout, la vue est magnifique. Alors du coup, pour arriver là-haut, chose logique, mais nous avons monté beaucoup de marches, des marches et encore des marches. Je vous assure qu'on n'en pouvait plus. Voilà, on a fait une petite pause pour regarder la vue aussi. Et vraiment, pour la dernière ascension, les dernières marches avec Quentin, on s'est donné à fond. On les a montées en courant. Sauf que le problème, j'étais grave essoufflée. Mais genre, vraiment, écoutez-moi parler juste après. C'est trop drôle. On voit que je suis à bout, en fait. C'est vraiment magnifique. Finaise. Voilà, en tout cas, je ne vous recommande pas de monter des marches en montagne sous 40 degrés en courant avec un masque. Voilà, faites-le doucement. C'est plus facile. Mais franchement, ça en valait trop la peine parce que regardez la vue, comment c'est magnifique. Vraiment. En tout cas, si vous voulez me récompenser pour cet effort, n'oubliez pas de vous abonner. Ensuite, on est redescendu et on a quitté She Park. Je ne sais pas le dire. C'est écrit She Park. Et le guide m'a dit que ça se disait She Park. Mais vraiment, moi, je ne sais pas le prononcer correctement. Ensuite, on a pris la route et on est allé voir un petit endroit qui s'appelle Al-Rafissa Dam. Voilà. Donc, c'est pareil. Il y a un lac de la roche. C'est trop beau. Je vous laisse voir. Honnêtement, je n'ai jamais vu des paysages comme ça de ma vie. C'est montagne, lac, verjure. Trop, trop beau. Ah, je viens de me prendre une toile d'araignée par contre. Je n'ai pas du tout envie de voir à quoi ressemblent les araignées d'ici. Donc, je ne suis pas très rassurée. Bon, après mes aventures d'étoiles d'araignée, ça va mieux. Je ne l'ai pas trouvée. Mais sinon, je voulais vous dire, sur ce lac-là, il y a possibilité de louer un canoë ou un kayak et puis d'en faire un petit peu sur place. Et voilà, première étape de la visite finie, on a repris la route et on est allé à un autre endroit. Alors là, on est arrivé au centre romain de Corfacan. Je vais vous montrer ça. Vous allez être choqués. C'est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sublime. Et pour ceux qui sont déjà allés à Rome en Italie, je trouve que ça colle parfaitement à l'image de Rome. Et comme je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo, vous allez voir, en fait, ça n'a pas du tout été fait à l'époque romaine. Donc je trouve ça assez impressionnant quand même. Et voilà. Donc ensuite, on s'est dirigé juste juste à côté pour voir ces cascades qui sont aussi des cascades artificielles, mais qui sont très jolies. Et ensuite, on a repris la route une dernière fois pour le tout dernier spot. Une plage magnifique. Regardez. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ensuite, changement de décor total. Donc là, vous allez voir, on a quitté les montagnes de Corfacan. Et en fait, dès qu'on passe le tunnel, après, c'est plus du tout le même décor. C'est comme quand on part au ski, mais version Dubaï. Voilà. Et ensuite, pour la deuxième partie de cette vidéo, on se retrouve dans le désert parce qu'on a fait un safari dans le désert avec du quad. On a mangé là-bas et tout. C'était trop cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai épargné le bruit du quad parce que c'est vraiment horrible. Et ensuite, voilà, on est parti faire ce qu'ils appellent des cascades dans les dunes avec un 4x4. Mais bref, je vous laisse admirer la vue parce que c'est vraiment le plus beau et du coup, le plus important. Comme vous pouvez le voir, là, tout de suite à l'image, on est vraiment pas mal secoué dans la voiture. D'ailleurs, je sais que c'est déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes qui souffrent de problèmes de dos. Et franchement, on comprend pourquoi. Même si on est très confortable dans la voiture, ça secoue beaucoup, beaucoup. Et surtout, il faut avoir vraiment confiance en son pilote. Bon, nous, ça s'est très bien passé. Il conduit très bien. Mais voilà, c'est assez impressionnant quand même. Regardez. Et ensuite, voilà notre arrivée au camp pour notre repas dans le désert. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous, on était assis tout près de la piste pour voir le spectacle. Je vous laisse voir ça tout de suite. Hello ! Donc là, on est dans le désert. On est arrivé à un camp dans le désert. On va manger le barbecue. Voilà, c'est super sympa. Bon, alors normalement, c'est un barbecue. Mais franchement, il y a de tout. Moi qui suis végétarienne, j'ai trouvé plein de légumes. Et ensuite, on a eu plusieurs spectacles pendant le repas. Je vous laisse voir ça. C'est un barbecue. C'est un excellent. Musique Musique Voilà donc après avoir fini le repas et avoir regardé les spectacles, on a repris la route. Alors je vous ai mis qu'une petite partie du spectacle du crasheur de feu parce que je vous avoue que je suis pas hyper fan et on sent que le gars qui fait ça il a pas l'air très bien. Voilà et en fait comme je me dis je sais pas s'il fait ce métier par choix ou juste parce que justement il n'a pas le choix de faire ça. Donc voilà je préfère ne pas diffuser ça au maximum parce que franchement ça me fait de la peine. Après évidemment pendant le spectacle je l'ai applaudi et tout ça pour simplement pour l'encourager pour ce qu'il est en train de faire. Mais voilà je suis quand même pas très fan donc voilà je fais tout ce que je mets. Et sinon du coup on a repris la route dans le désert de nuit, ça fait assez peur. On se demande si le chauffeur va retrouver sa route donc là on est un peu plus loin sur le trajet donc on avait retrouvé plein de voitures. Mais au début ça fait assez peur d'être dans le désert complètement de nuit avec personne autour. Mais c'est assez impressionnant et c'est vraiment cool à vivre voilà. Et donc il faut savoir que quand on repart du désert juste à la sortie après le chauffeur s'arrête pour regonfler ses pneus, pour passer un coup d'aspirateur rapide au niveau du moteur et tout ça pour pas qu'il y ait de sable dedans. C'est quelque chose que je savais pas du tout. Mais voilà en tout cas on apprend plein de choses en faisant un safari dans le désert et on dit plein de choses aussi. Franchement c'était assez cool. Voilà j'espère que ça vous aura plu. Donc ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour mon petit feedback sur cette journée à Dubaï. Bon alors du coup j'espère que le vlog vous a plu et on se retrouve pour que je vous raconte plusieurs petites choses qui m'ont marquée. Donc vous avez vu j'ai pris des petites notes voilà. Et il y a toujours un petit support avec moi pour mes vidéos. Donc du coup on va commencer par Corfacan. Donc en fait pourquoi je vais aller voir Corfacan, de où est-ce que l'idée m'a pris en fait et qu'est-ce que c'est Corfacan tout simplement. Donc Corfacan c'est un émirat qui consiste en les 7 émirats des émirats arabes unis. Donc je vous explique. En gros, alors je suis désolée vous allez devoir me voir avec le reflet de ma fenêtre dans mes lunettes. Mais j'ai pas le choix comme vous voyez. A mon pull je suis en Normandie et pas à Dubaï et c'est difficile d'avoir de la luminosité en Normandie. Donc je fais ce que je peux voilà. Je suis désolée je suis en face de ma fenêtre. Donc du coup, alors Corfacan c'est un des 7 émirats. Donc en faisant la vidéo je me suis trompée, j'ai dit un des 7 émirats. C'est une ville des 7 émirats et donc c'est dans l'émirat de Sharjah. Mais j'y viens juste après. Donc en fait Dubaï se trouve dans les émirats arabes unis composés par 7 émirats. Donc le premier c'est Abu Dhabi, ensuite on a Hadjman, ensuite on a Sharjah, ensuite on a Dubaï, puis Fujairah. Et ensuite les deux plus compliqués, on a le Ras Al-Kaïma et Oum Al-Kawain. Si je me trompe pas voilà, je suis pas sûre de savoir les prononcer correctement. Mais en tout cas vous avez les infos, je vais vous les écrire, c'est le principal. Donc voilà, les 7 émirats ont été réunis pour fonder les émirats arabes unis en décembre 1971. Voilà donc c'est depuis ça que les émirats arabes unis existent. Et voilà, donc du coup on a décidé d'aller voir Korfakan pour pouvoir en voir un peu plus sur les différents émirats. Et de ne pas voir que Dubaï. Donc sur la route on a traversé différents émirats qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai prévu d'aller en voir d'autres parce que je repars à Dubaï en mars. Et surtout rester connectée parce que j'ai réservé un saut en parachute que je vais faire le 30 mars. Voilà parce que pour fêter mon anniversaire qui est normalement le 20 mars, et bah le 30 mars je saute en parachute. Voilà donc du coup pour mes 22 ans je saute de 5000 mètres de haut. Voilà j'ai trop hâte. Donc du coup je vous ferai un vlog sur tout ça. Donc restez connectée pour voir les différentes vidéos qui vont arriver. Donc du coup qu'est-ce que je disais sur Korfakan ? Voilà c'est un des 7 émirats. Et du coup on a traversé plusieurs émirats dont Fujaira et Sharjah si je me trompe pas. Voilà et j'ai prévu d'aller en voir d'autres au mois de mars si tout se passe bien. Donc ça devrait être trop bien. Voilà donc ensuite du coup comme vous avez pu voir dans la vidéo, après le parc qui pour moi s'appelle She's Park. Mais voilà le guide s'est moqué de moi à chaque fois parce que je disais She's Park. Mais vous allez voir comment ça s'écrit, pour moi c'est She's. Et en fait non c'est Sh-Park. Mais pour moi Sh-Park il manque quelque chose, le mois n'est pas fini dans ce cas-là. Enfin vous voyez. Donc bon du coup on a fait Sh-Park. Ensuite on a fait le lac Al-Rafissa. Ensuite on est passé... Il y a un chien qui est à boite dehors et ça me perturbe. Ensuite du coup on est passé... On a fait un peu de route et on s'est dirigé vers l'amphithéâtre romain. Donc l'amphithéâtre romain, je pensais que ça datait de l'époque romaine mais pas du tout. En fait l'amphithéâtre romain il a été inauguré en décembre 2020. Donc voilà il a été construit par l'émirat de Korfakan justement. Donc voilà ça ne date absolument pas mais c'est quand même magnifique à voir et c'est impressionnant. Donc ensuite la partie la plus importante, on passe au désert. Donc le désert c'est magnifique mais il y a plusieurs petites choses à dire en fait. Et honnêtement j'ai vu ça nulle part sauf il y a une seule youtubeuse que j'ai entendu parler de ça. C'est simplement je crois que son nom c'est Mahojoua et c'est la seule qui dit vraiment la vérité sur le désert de Dubaï. Et honnêtement c'est magnifique, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à voir mais déjà c'est très sale, c'est très pollué. Et en fait attendez je vous raconte le cheminement. Donc nous on avait pris une excursion à safari avec une option quad et il se trouve que du coup sur la route pour aller dans le désert pour ce safari, le chauffeur s'arrête à un moment dans un petit magasin qui fait vraiment un magasin de fortune vraiment pas ouf. Et dans lequel il va falloir acheter des foulards pour mettre sur la tête. Enfin il n'y a rien d'obligatoire encore une fois mais ils sont très insistants pour qu'on achète vous voyez. Donc c'est pas obligatoire mais voilà. Et en tout cas si jamais vous prévoyez d'acheter là-bas, sachez qu'il faut vraiment négocier un maximum. C'est très important parce qu'il n'hésite pas à vous annoncer des prix très élevés alors qu'au final quand tu négocies un petit peu ça devient très très bas. Donc voilà déjà ça commence par ça, on s'arrête sur le bord de la route, c'est pas terrible. Et ensuite en fait vient le moment où on part en quad donc là c'est sympa, c'est très bien encadré, le guide est adorable. Par contre à ce moment là en fait vous voyez le guide va prendre plein de photos, il se donne au maximum pour les photos. Mais à ce moment là on s'aperçoit que de l'autre côté de la dune dans laquelle on fait les photos, l'envers du décor c'est que c'est très pollué, c'est plein de bouteilles en plastique. Et en fait tout simplement c'est simplement les touristes qui jettent leurs bouteilles en plastique parce que quand on prend une excursion en quad, ils nous offrent une bouteille d'eau. Donc voilà les touristes boivent leur eau et jettent directement leurs bouteilles dans le désert. Et voilà moi j'ai trouvé ça vraiment choquant, donc on peut voir des bouteilles comme voir parfois des carcasses de voitures qui n'ont jamais été récupérées. Donc c'est le côté du désert qui est un peu moins cool mais bon voilà c'est comme ça, il faut le savoir et une fois qu'on le sait ça va. En tout cas par contre c'est vraiment exceptionnel à faire, le barbecue est très bien parce que même moi qui suis végétarienne j'ai eu de quoi manger parce qu'ils ne font pas que de la viande. C'est vraiment adapté à tout le monde. Et voilà, voilà tout. En fait je n'ai plus de mémoire sur ma carte SD, il me reste 30 secondes de parole. Donc écoutez j'espère que la vidéo vous a plu et puis moi du coup je vous laisse avec ça. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et surtout aussi à me suivre, à vous abonner et à aller voir sur mon Instagram parce que je mets pas mal d'adresses, des choses que je vois à Dubaï. Voilà, bisous à tous !